Bien, donc nous recommençons le troisième après-midi de ce colloque, avec des communications qui s'annoncent prometteuses, mais avec un président qui n'est pas très sérieux, parce que je n'ai absolument pas préparé les biographies des intervenants. Donc les deux premiers, je ne les connais pas bien, je dois bien le dire. Non, le deuxième si, ce n'est pas le premier que je ne connais pas bien. Donc nous commençons avec Samuel Sammy Everett, University of Cambridge, dont je peux dire quand même qu'il a publié un livre sur les interactions, « Interactions performing cultures between – je ne sais plus ce que j'ai noté – and France, dont nous avons parlé hier. » Je m'excuse auprès de lui, mais je… « Between North Africa and France ». Donc voilà, je cite son livre, « Interactions performing cultures between North Africa and France ». Et il va nous entretenir de Zouj, Interactions judéo-musulmanes dans la culture humoristique maghrébine. Donc Samuel, je m'excuse auprès de vous de ne pas avoir préparé davantage pour vous présenter, mais vous pouvez peut-être dire un mot pour commencer. À la Faculté des études du Moyen-Orient et de l'Asie. Et voilà, je vais vous présenter, je vais vous partager mon écran, pour comme ça vous n'aurez pas à me regarder, et dans ma chambre tout au long de la présentation. Et puis, je vais vous parler des interactions judéo-musulmanes dans la culture humoristique maghrébine. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui, nous le voyons. Super. Et non pas moi. Merci. Alors, tout d'abord, à vous remercier, vous, donc Bernard et Lucette, surtout pour l'invitation. Et puis aux organisateurs, donc Inalco, Princeton, HESS et le MAJ. Je suis honoré d'être là. Une belle institution, ce musée. Et puis, je souhaitais aussi remercier la régie, et puis Joseph Hirsch, qui nous a beaucoup aidé, les intervenants, surtout à distance, et Sophie Andrew. Et enfin, petite dédicace, comme on dit, à Hadj Miliani, donc l'anthropologue culturel, historien, avec qui j'ai pu coopérer et qui m'a beaucoup aidé dans la conception de ce projet et donc de ce papier. Donc, je vais, si vous voulez bien, débuter les 28 minutes. Donc, entre 1929 et 2000, j'étais sur le terrain, comme on dit souvent, à Paris, pour mener une enquête autour des initiatives en faveur du dialogue judéo-musulman à l'EPHE et pour le compte du bureau central des cultes, avec la sociologue Martine Cohen. Les initiatives en question tournaient souvent autour d'associations tantôt laïques que religieuses qui faisaient de l'interreligieux, c'est-à-dire rassemblés acteurs de différentes traditions, en l'occurrence juives et musulmanes. Pour ma part, ce terrain très fertile et croissant, surtout depuis les massacres que nous connaissons, tragiques de Charlie Hebdo et de l'hyper-cachère à Vincennes, est souvent donc le site d'une prêche de paroles en direction d'une paroisse déjà acquise, pour parler chrétien. En revanche, dans la culture populaire d'aujourd'hui, celle de la télé et du prime time, par exemple, constamment allumée dans les cuisines des foyers des quartiers de toute la France ou de la radio FM des chauffeurs et des livreurs branchés hip-hop et R&B et du stand-up, tantôt en présentiel qu'en ligne d'ailleurs, on trouve bien plus d'acteurs, entre guillemets foge et entre guillemets rebeux, qui bossent ensemble au quotidien et de manière continue. Le contact enclenché dans ce milieu peut paraître fortement intéressant. Un double égard. Ces rencontres-là, bien que d'ordre showbiz, sont pérennes dans le temps, et par ailleurs, ce sont là des « influenceurs » qui, en marge des infos, plutôt pessimistes quant à notre pouvoir de s'aimer, contribuent à la construction d'un champ discursif sociétal. C'est ainsi que j'ai mis sur pied un projet d'anthropologie culturelle intitulé « Jeuge de ou père » en Dalija, la langue vernaculaire parlée en Afrique du Nord, l'arabe parlait de l'Afrique du Nord, traversant cent ans de culture populaire et humoristique à travers des pères d'acteurs, de chanteurs, de stand-upper, juifs et musulmans et judéo-musulmans du Maghreb, que j'entame ces mois-ci. J'entame donc le projet ces mois-ci. Sur un ton ironique, pour les pères les plus récents, et pour ajouter du peps, j'avais pensé à Yacine Bellatar et Eric Zemmour. Sur la chaîne YouTube de Yacine Bellatar, une scénette en particulier attira mon attention, car sous forme de films courts d'avertissement public sur le monté du racisme intercommunautaire en France. La scénette en question, le clip en était une tirée de sa série Conneries de la Semaine, le numéro 78, qui s'intitule The Invention of Racism. C'est dit comme ça, The Invention of Racism, l'invention du racisme donc, et dans lequel les relations de voisinage s'effritent au fur et à mesure avec le contact entre Kadim et Rashida, qu'on voit ici, et leurs voisins, entre guillemets, blancs, qui restent sans nom, qui se disputent à base de méconnaissances culturelles. Ainsi que les dialogues, qu'on voit dans l'image au fond, à gauche, et les bensoussans, les nouveaux arrivés, et les, entre guillemets, nous étions là avant vous. Les bensoussans ici, vous l'avez deviné, ont passé du côté des oppresseurs, même si Benjamin ne semble pas être très sûr face aux commentaires « tout est bon » dans le jambon. Dans cette vision dystopique des relations interethniques, les blancs, entre guillemets, beaufs et juifs, non-dits mais néanmoins nommés, les bensoussans, d'un côté, et les « racisés », entre guillemets, noirs et arabes de l'autre, se mettent ensemble à travers leur mécontentement de l'autre. « Ils ne s'intégreront jamais », disent les uns. « Ils ne nous accepteront jamais », disent les autres. Lorsque nous nous rencontrons, je m'aperçois que Yacine Bellatar s'intéresse à moi en tant que chercheur ashkenaz, ce que, malgré mon nom anglo-saxon et ma descendance britannique, je ne suis pas plutôt ma mère, elle-même une convertie à la culture littéraire anglaise, serait de descendance algérienne et juive, et donc, comme nous le savons, le plus ashkenaz des séfarades, en tout cas selon les livres, les cadeaux, grand format, que je lisais petit, à Aix, chez mes grands-parents. Yacine Bellatar ne s'identifie pas du tout avec l'humour dit « séf », séfarade. En revanche, Jerry Lewis et Charlie Chaplin sont ses idoles. Ainsi, pour Bellatar, peut-être à force de clasher avec Eric Zemmour, sa généalogie humoristique ne serait pas maghrébine, que ce soit « séf » ou « muse » d'ailleurs, mais plutôt anglo-saxonne, issue d'un multiculturalisme imaginé, où les strates ethnico-raciales se respectent, se clashent et se croisent. Nous le savons, un des progéniteurs du stand-up fut Bob Hope, chanteur de vaudeville, farce avec musique, et comique britannique à la fin des années 1930, qui devient par la suite très célèbre aux États-Unis. Son œuvre, au début des années 1940, se croise avec les monologues humoristiques ashkénazes des Catskills en région new-yorkaise, via Lenny Bruce, comique nord-américain et grand critique du racisme de la société états-unienne, puis une génération plus tard, Richard Pryor, que vous voyez à gauche, Woody Allen, à droite, et plus tard encore, Jerry Seinfeld, que vous connaissez. Je ne nie aucunement cette belle générologie anglo-française aux accents yiddish et afro-américains, du sociologue au nez rouge. D'ailleurs, paradoxalement, le stand-up, donc le stand-upper, d'ailleurs, paradoxalement, il y a dans cette volonté de s'inscrire chez les anglo-parlants une sorte de pied de nez à la culture française, avec un C majuscule chez Bell Attar, mais qui obscurcit un ancrage dans une culture occidentale et mondialisante, individualiste, autodérisoire et psychanalytique. Ainsi, l'assimilation ne se fait pas, comme aurait souligné le sociologue Eric Massier, à un républicanisme défait de toute différence pour cette star de la scène et les plateaux télé, mais plutôt à la globalisation. Et d'ailleurs, il en va de même pour Gadel Maler, partie conquérée vers les Etats-Unis et achetanisant son spectacle pour un public qui comprend beaucoup mieux Seinfeld que Debouze. Néanmoins, dans le cas de Yassine Bellattar et d'autres humoristes français descendant du nord d'Afrique, cette généalogie, là, des civil rights, donc généalogie au sens nichéen, entre autres, peut être complémentée par une autre. L'anthropologue du Maghreb et du Maghreb en Europe, Paul Silverstein, dans un papier pas encore publié intitulé Global Maghreb, Crossroads, Borderlands, Frontiers and Beyond, nous met en garde contre la sur-globalisation récente de l'histoire sociale et culturelle de l'Afrique du Nord, la tournure World History, Histoire du Monde, qui emprunte les tropes de Carrefour, donc Crossroads, et de la frontière, Borderlands, Frontiers, en réaction à une sur-altérisation, certains diront orientalisation, du Maghreb de la part des chercheurs de la pré-colonisation. Il nous rappelle, Silverstein donc, il nous rappelle le fait que des producteurs de culture sont certes en lien avec le monde de l'extérieur, mais parlent aussi de leur situation concrète et maintiennent une fierté autour des lieux d'où ils viennent et où ils vivent. En plus du rappel de Silverstein, il est dans une perspective franco-maghrébine, diasporique, une translocalité en plus à tenir en compte. Parisien du Nord, Clan d'eau d'abord, comme dit le remix de la chanson de Chef Mamie de Kamel. Et cette translocalité synchronique est croisée avec une perspective diachronique aussi. Nous avons, dans l'introduction de « Jewish-Muslims de la chanson » était dans la continuité d'une théâtralité musicale embryonnaire, populaire et anarchique algéroise de l'entre-deux-guerres et des débuts des luminaires du rail tel chez Harimiti, la boss qui nous appelle à se remettre un verre et qui a du cran. En d'autres termes, j'essaie ici de suivre un fil comico-musical. Alors, que ce soit dans les remixes de Radio Nova, des paroles de morceaux célèbres de hip-hop et R&D français sur une musique de la chanson française de l'après-guerre ou les morceaux qui racontent les déboires des footballeurs de l'équipe de France qui se sont fait entre guillemets « tej » tel Benze-Benze de Younes et Bambi, il me semble qu'il y a des traces pluridimensionnelles de l'époque colo-coloniale dans l'époque peut-être déjà révolue poco-postcoloniale maghrébine au croisement de la musique et du comique et du genre disjoncteur de catégories artistiques d'ailleurs. Je vais brosser ici un tableau très large c'est-à-dire faire un croquis ludique et provisoire de certains couples duos, tandems, juges quoi allant d'Alger des années 1920 jusqu'à Paris dans les années 90. Je suivrai donc un plan chronologique avec des exemples tirés de médias très différents je reviendrai à la fin sur ces différences et m'intéresserai surtout à la question du genre dans ces différentes productions et producteurs culturels. Premier couple ou duo sous cent centaine c'est lors de la période appelée Nahda ou renaissance arabo-musulmane littéralement réveille qu'une forme embryonnaire de théâtralité n'étrera en Algérie. Pour la société francophone le théâtre au T majuscule européen était dans la colonisation des grandes villes côtières présentes vraisemblablement dans un souci d'imitation du métropole tant chéri. La société indigène et arabophone judéo-musulmane quant à elle s'intéressait à cet art mais sans y participer dans le sphère publique. Nous savons grâce aux écrits d'Arlet Roth que des intellectuels arabisans tenteront d'écrire et de jouer des pièces sur le modèle moyen-oriental en Afrique du Nord à la fin des années 1910. Le producteur libano-égyptien Georges Abiod tentera de percer en Algérie en 1921 avec des pièces classiques telles mais ce fut un échec car tantôt d'un point de vue linguistique et culturel ces pièces ne parlaient pas au peuple. C'est en revanche par le biais de petites seynettes qui obtiendront petit à petit un succès populaire et s'imposerait dans l'espace culturel de la société colonisée une culture théâtrale. Le public de ces représentations ou sketch comptait une importante proportion de juifs selon les archives de police de cette période. Dans les mémoires de Mahyeddin Bastarzi qui fut l'un des pionniers de ce théâtre algérien populaire et un des plus importants entrepreneurs de spectacles musicals et théâtrales durant plusieurs décennies il présente les débuts de Marie Soussan dès 1928 comme suit. Une jeune chanteuse israélite elle se montra disposée à essayer. Elle a commencé par jouer la commère dans la revue Tournée sur le Jézaïd dont j'étais le compère puis Rachid à Saint-Élée de son vrai nom Bir Lardar je rajoute l'info lui donna un vrai entre guillemets rôle dans Baba Kaddour et Tama sans manifester un grand talent elle a tenu convenablement les rôles des partenaires de Rachid et elle fut pendant longtemps notre seule vedette féminine. En tant que chanteuse en tant que chanteuse elle est dans la presse de l'époque qualifiée de chanteuse étoile ou encore de divette algéroise ou bilan mitigé donc. Or dans les mémoires d'Alalou Alice et Lallé autre figure importante de la théâtralité autochtone le portrait brossé est bien plus radieux. Marie Soussan écrit-il avait non seulement des aptitudes pour la scène mais de plus c'était une chanteuse douée d'une belle voix et n'avait qu'un petit défaut d'accent typique des femmes juives de Constantine elle était d'Alger donc c'est intéressant comme commentaire ce qui ne l'empêchait pas d'être une bonne comédienne. Rachid Krasantini fit d'elle sa collaboratrice et l'association l'associa même à ses droits d'auteur. Marie croisera Rachid lors d'une représentation de la société El Jezehéliam en 1929. Rachid Krasantini après maintes voyages et l'exercice de plusieurs métiers débute au théâtre avec le troupe Zéhia de Alalou en 1926. Marie Soussan quant à elle anime des mariages juifs adjérois par le chant et jouant de la Djerbouka avec des ensembles andalous. Krasantini fait sa propre troupe le théâtre algérien en 1927. Il s'intégrera ponctuellement à des ensembles dont Emotrabia dirigé après 1928 par Mahéadine Bastazi. Marie Soussan devint sa partenaire attitrée son amant et alternera avec celui-ci le spectacle de Vaudville tour de chant et rupture de coupe. Elle jouera avec lui dans la plupart des pièces et saïnettes dont les titres qui suivent le paysan chez la cartoum ancienne portrait de ma belle-mère Ben Goudjou Baba Kaddour Etemma Retiens-moi Menrosh Menrod Khara Ahmed le pêcheur Le revenant de ma belle-mère Le serment Toubib Skolli Aïcha Aïcha ou Bendo Pour les premières séinettes elles furent jouées dans la rue par exemple au moment de la pause devant le cinéma Tréanon mais pour ces dernières compositions ils les représenteront devant un public dans une salle de théâtre Comme nous l'indique Bachtarzi Marie Soussan ne lisait ni l'écrivait l'arabe apprenant tous ses textes par cœur Selon Al-Alo c'est en dictant ses idées et ses dialogues drôles qui lui les écrivait qu'elles puissent paraître dans l'annuaire de la société des auteurs et compositeurs dramatiques de 1932 Le fait que Bachtarzi dans ses mémoires en doute souligne la difficulté pour une femme à l'époque dans cet univers tenu par des hommes La preuve durable de ceci reste fortement ancrée dans les mœurs car entre Hadjmi Liani que j'ai mentionné tout à l'heure Christopher Silver leurs travaux et les travaux aussi de Jonathan Glasser et depuis quelques années maintenant nous avons trouvé que l'histoire de Marie Soussan ne fut que connue par des amateurs contrairement donc à Al-Alo Bachtarzi au Crescentini d'ailleurs son courage le courage de Marie Soussan dépassa le cadre des rapports de pouvoir hommes-femmes dans le commerce toute proportion gardée de cette forme théâtrale émergente elle fut tout d'abord l'incarnation du corps féminin colonisé que la doxa décoloniale dénomme du terme générique de mauresque puisque l'on retrouverait très souvent dans la presse de l'époque le qualifiant de comédienne mauresque ou de chanteuse mauresque le personnage féminin de la musulmane qui avait jusque-là été interprété par des hommes est un impossible de la visibilité artistique hormis le chant et la musique Marie Soussan par son action parvient dès lors à franchir la double barrière de l'interdit de représentation des femmes et de celui de l'appartenance purement communautaire alors au tournant d'une nouvelle époque dans laquelle la culture indigène prendra de l'ampleur le tandem Soussan représentant un symbole fort d'un futur cosmopolite d'une potentialité en tout cas inclusif tout en étant en adéquation avec des traditions comiques et linguistiques très locales la sénette des conversations des femmes au-dessus du linge la halqa non éponyme de leur premier grand succès dans une salle ou encore caragueuse les frontières entre genres ne furent pas lisses on cumulera monologues dialogues contes chantés extraits de classiques françaises en arabe parlé de la ville de plus la dynamique de couple animera leurs scénarios l'exemple le plus flagrant étant Aïcha O'Bendo la pièce qui reprend le motif du couple perpétuellement en guerre avec des périodes d'accalmie pendant lesquelles l'amour renaît de plus belle l'expression Aïcha O'Bendo Yimshio Yitgaudo Aïcha et Bendo marchent et se retiennent littéralement ou bien Aïcha O'Bendo un coup ci un coup non en version vernaculaire est bien ancrée dans les mœurs en Algérie et s'utilise encore aujourd'hui voyez donc ces deux exemples ici donc à gauche une BD de 2002 parue en Algérie qui représente donc Aïcha O'Bendo la version contemporaine et à droite une série sur la télévision nationale algérienne où on voit Aïcha à gauche et Bendo à droite jouées par deux femmes deuxième tandem Cheikh et Renette l'animateur algérien radio et télé Mehdi Yades demande en 2012 à ses followers abonnés de compléter leur dicton Aïcha O'Bendo sur son mur Facebook comme je disais Aïcha O'Bendo Imcio ou Edgar s'en suit une longue conversation concernant le mythe de ce couple les uns évoquant l'aspect juif de cette histoire et une certaine fierté d'ailleurs à noter cependant à un autre internaute qui aurait arrêté de dire l'expression pour la même raison les autres expliquent que dans leur ville il s'agissait de deux femmes d'autres encore expliquent que pour eux un des deux personnages était malvoyant d'où le fait de marcher et de s'arrêter autant dire que le mythe aurait pris différentes formes à travers le pays mais que l'aspect genré et minoré de femmes un couple en guerre et pour qui la femme est un maillon fort paraît toujours important Renette Lorrainez de son vrai nom Sultana Daoud et Shikharimiti Saïdal Ralizani ne furent pas un couple ni formèrent un duo sur scène mais toutes les deux furent des personnages extraordinaires qui ont percé dans les milieux dominés par des hommes la musique classique andalouse et la musique populaire rye toutes les deux sont nées à l'extrême ouest algérien toutes les deux commencèrent à se produire sur scène dans les années 40 et toutes les deux n'avaient guère eu de la chance en début de leur vie Rimiti ayant été très tôt orpheline et Renette atteinte par une variole qui la rend aveugle dès deux ans malgré le danger que cela représente donc Renette à gauche et Rimiti à droite malgré le danger que cela représente compte tenu du fait que Renette fut la fille d'un rambin marocain elle forma avec d'autres chanteurs et musiciens juifs le noyau dur de la musique andalouse pendant la période de la guerre d'indépendance une place presque exclusivement tenue par des juifs d'ailleurs le FLN ayant demandé à tout musulman de boycotter l'industrie de la musique populaire et bien que l'invisibilisé dans l'historiographie musicale d'après indépendance sa musique reste profondément liée au projet de construire un état-nation algérien par une culture d'élite si on peut faire le rapprochement entre musique andalouse et opéra par exemple dans l'Occident en tout cas bien plus que Rimiti la présence féminine modérée de Renet reste ainsi dans le répertoire soi-disant arabe via la Haouzi en Algérie or le mythe du manque de pureté des chéretes l'appellation condona aux femmes dans le rail dont Cheikh Rimiti à droite donc et l'attribution de pureté à des virtuoses de l'andalouse telle Renet n'est pas si clair Renet pour sa part avec son pianiste Mustapha Sranderi avec qui on voit toute l'affection la tendresse et l'humour acerbe qu'elle avait pour lui dans le film Le port des amours de Jacqueline Gosseland contribua à l'émergence d'une scène oranèse à Oran et puis à Paris qui intégrera des éléments de Haouzi dans l'alouse et de Chabi à contrario la musique de Rimiti le rail comme nous l'indique Virol avait ou des paroles légères et en plus des cabarets étaient produits dans des festivals d'ordre religieuse une extension en étendant le répertoire des Medahats le premier tube de Rimiti charatata la serre des Chirs qui dit-on serait une sorte d'ode à la perte de virginité des femmes selon Ted Swedenborg n'est pas si clair Swedenborg nous explique qu'il est peu probable que ce soit le cas d'ailleurs la chanson fut produite et distribuée par Pathé en 1954 alors pourquoi avoir activement cherché à distribuer une chanson avec des paroles soi-disant incendiaires on va écouter rapidement le morceau et puis ensuite on va regarder les paroles il faut aller vers la fin oui ok je présente mon troisième et dernier couple tandem les interstices de Jean d'Exil les d'altérité furent représentés dans toutes leurs trésies comédies par le duo maghrébin au tempo infernal de la région parisienne Jamil de Boos et Galal Malay en reprenant Chez Mamie et Faudel et on voit ici qu'ils les reprennent luminaire du néo-rail des années 80 dont on dit que Rimiti était la mamie il rend hommage à Henri Salvador une chanson douce qui me chantait ma maman apportant plus qu'une touche rail à cette chanson française un but d'une culture large francophone celle de Salvador et incarnant l'ambiance soi-disant black-blanc-beur de l'époque pour ce dernier duo on va se concentrer sur deux sketchs produits sur Canal Plus en 1998 le premier est un satire de Faudel et Chez Mamie donc on voit Faudel à gauche et Chez Mamie à droite autrement dit Gavine Malay et Jamil de Boos double subversion de la chanson française par le rail et vice versa le duo incarne le monde macho du rail la tournant en dérision par le biais d'une danse au mouvement exagéré ici on rigole de et avec mais sans méchanceté de plus et Gade le casablanqué de naissance représente l'aspect zmigré immigré de cette musique tandis que Jam quant à lui se moque tout doucement des darons du bled en tant que français il est de même pour la judaïté nord-africaine de Gade qui se fend naturellement dans le décor et le contenu du sketch il va sans dire que ce sketch transnationalise la maghrébinité en France de marocains entre guillemets de naissance et de descendance reprenant un répertoire clairement estampillé algérien à la télé privée française ici aussi on voit en quoi l'aspect tragicomique du champ légère contourne l'hypothèse de Massé par laquelle il y aurait eu besoin d'assimilation totale de tout personnage d'origine d'ailleurs afin de passer à la télé française le deuxième sketch s'appelle la barre de fer il y a dans ce sketch deux retournements de situation une présentation de la trans Katia à gauche de la place de Clichy précurseur donc du personnage Coco de la place de Clichy Nelly Kemener aurait déjà réfléchi à la subversion des stéréotypes négatifs de la sexualité de la sexualité du garçon arabe en France représenté ici par Jamel Debeauze par le triple billet de son enthousiasme adolescent désarmant par son corps peu imposant et sa fascination naïf pour les références culturelles étatsuniennes cependant dans la barre de fer c'est Gat qui renoue avec la tradition nardienne du garçon qui joue la fille encore une fois ceci en adéquation avec le physique svelte de l'homme Katia une femme vraisemblablement exilée de sa terre natale s'inscrit néanmoins dans les échanges franco-marocaines c'est elle qui vous mettra en relation elle est intermédiaire avec le vendeur de la barre de fer au Maroc conclusion ce que j'ai essayé de faire ici c'est de suivre les traces d'Aïcha Oubendo et leur langue populaire ainsi que leur dynamique d'altérité le genre l'amour la transgression l'humour dans le temps long j'ai tenté de pointer dans l'incorporation de chaque exemple l'influence attraction et répulsion des visions nationales et nationalistes des différentes époques celle du métropole et de l'indigénat puis de l'FLN puis celle d'une France multiculturelle ou encore aujourd'hui d'une vision plus strictement républicaine or en toile de fond il ne faut pas oublier un nationalisme religieux postcolonial tout aussi manéquienne qui est pur qui chasse et qui sépare par le billet de mes trois exemples de pair je tente aussi de tisser l'aspect de la théâtralité populaire qui déstabilise le genre à plusieurs égards d'où ma réticence d'ailleurs de parler de théâtre avec un T majuscule le théâtre n'en est pas un les hommes jouent les femmes les femmes jouent les hommes la femme pilote le couple la femme s'émancipe toute seule dans une parole finalement peu légère pour finir j'aimerais vous attirer l'attention sur le souci des sources et du texte la toile regorge de clips de sketch d'entretien et d'articles sur Jam et Gad au contraire il faut faire attention avec cela et y aller soi-même au spectacle ou écouter en profondeur qu'est-ce qui est dit et qu'est-ce qui est joué sur le terrain ou virtuellement pour Rimiti et Renet un peu moins des traductions fiables de leurs textes surtout celles de Rimiti ne sont pourtant pas évidents à trouver hormis peut-être Virol il faut donc remercier ici les efforts d'amis et de collègues encore à Mbarra donc à Farida et à Rim puis on arrive dans les années 1920 et les sources premières telle mémoire de grands maîtres Bachtazi et Alalo les archives de la police coloniale qui nous induit à réfléchir sur certaines pistes mais pas d'autres sur une note plutôt positive donc il y a pour creuser les paroles les réperturiers des enregistrements et réfléchir autrement qu'à travers les autrement qu'à travers les grands axes du nationalisme des collectifs émergents et intergénérationnels culturels à Paris et Alger sans lesquels je n'aurais jamais eu accès aux histoires traductions et aux espaces pour réfléchir au spectacle comme lieu de métissage judéo-musulmane et qui en plus sont des lieux dans lesquels on souhaite promouvoir et créer de la continuité dans la culture maghrébine de théâtralité chantante sans les nommer nécessairement ici et pour terminer sur une dernière dédicace merci donc infiniment à eux merci beaucoup Samuel pour cette plongée merci beaucoup pour cette plongée dans la culture populaire et à la fois disons documentée sur l'actualité et ayant un contenu archéologique il y a toute une méthodologie disons des généalogies culturelles que vous nous avez montrées là et qui est très inspirante alors nous passons nous continuons sur le maghreb en fait nous sommes dans un après-midi consacré au maghreb et cette fois-ci donc nous passons à l'époque coloniale avec Augustin Jaumier juif et ibadi tomzab 1882 1962 les destins divergents de deux particularismes dans l'Algérie coloniale alors Augustin Jaumier maître de conférence à l'INALCO et il a publié sa thèse il s'est spécialisé dans l'ibadisme algérien il a publié sa thèse sous le titre Islam réforme et colonisation une histoire de l'ibadisme en Algérie 1882 1962 aux éditions de la Sorbonne c'est sorti récemment en 2020 et c'est disponible à la librairie du MAJ merci beaucoup Bernard soit deux minorités emboîtées en différents points de l'océan sunnite qu'est le Maghreb des musulmans ibadites et berbérophones d'une part des juifs arabophones de l'autre des siècles durant en continu ils ont cohabité dans trois espaces vous les voyez ici de l'est à l'ouest le Djebel Nefoussa dans l'ouest de la Libye actuelle dans la tripolitaine ottomane l'île de Djerba dans le sud de la Tunisie et le Mzab dans le sud algérien dans le nord du Sahara peut-être un mot d'abord sur ce qu'est l'ibadisme dont vous n'êtes peut-être pas familier l'ibadisme est donc une branche ni sunnite ni chiite de l'islam qui trouve ses origines comme les chiismes et les sunnismes dans la querelle de succession qui a suivi la mort du troisième calife Othman et cette minorité est très peu connue notamment parce qu'elle est numériquement vraiment très 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 faible donc il y a des ibadites à Oman et puis un petit peu au Maghreb c'est donc de la de la coexistence et de la fin de la coexistence entre juifs et ibadites dans le Mzab donc en Algérie que je vais vous parler cette coexistence a cessé avec le départ de un peu moins de 1000 juifs en juin 1962 par avion pour la France moment qui en fait voilà la rupture est très visible pour les juifs mais c'est aussi un moment de rupture pour les 40 000 ibadites de la région à l'époque qui se fondent à l'indépendance de l'Algérie dans un état-nation arabe qui ne reconnaît pas de confession musulmane et qui ne reconnaît pas non plus de place à la langue berbère cette rupture donc concerne tous les groupes de la région et elle est en réalité l'aboutissement de processus engagés depuis au moins l'entre-deux-guerres si ce n'est avant et qui se sont accélérés à partir du milieu des années 1940 alors que l'historiographie sur les juifs du Maghreb à la période contemporaine est d'ordinaire dominé par l'analyse de situations triangulaires où les équilibres entre majorité musulmane et minorité juive sont ébranlés par l'arrivée d'Européens je propose avec le cas du Mzab de porter notre attention sur une quadrangulation puisque à côté des ibadites des juifs vivaient aussi des sunnites au Mzab et que là aussi des Européens sont arrivés de ce quadrilatère je connais surtout un angle puisque c'est des ibadites que je suis spécialiste pardon j'avais cette carte que j'ai oublié de montrer qui est là donc c'est un zoom sur la pentapole du Mzab où il y a sept xours donc sept bourgs fortifiés dans lesquels vivaient ces populations ibadites donc j'ai écrit le livre qui est à droite et par chance en même temps que j'ai créé ma thèse Sarah Abrevaya-Stein qui est prof à UCLA a sorti a mis en lumière l'histoire des juifs de la région pendant la période coloniale dans ce Saharan Jews and the Fate of French Algeria en revanche lire l'histoire des ibadites à l'aune de celle des juifs ou l'inverse n'est pas fait le cas est pourtant intéressant à trois titres de mon point de vue vous me direz après si c'est le cas d'une part le fait que durant des siècles les juifs du Mzab ont été les immis de musulmans ibadites eux-mêmes minoritaires à l'échelle du Maghreb et discriminés deuxième point intéressant dans le contexte colonial le traitement des juifs du Mzab a été spécifique ils n'ont pas bénéficié du décret crémieux au contraire l'administration française a tout fait pour maintenir et en réalité inventer un statut propre à ces juifs du Mzab qui a duré jusqu'en 1961 enfin troisième point d'intérêt de mon point de vue la minorité ibadite donc localement majoritaire a elle-même en fait été traitée d'une façon spécifique par l'administration française et du coup dans une complexe dialectique entre ce statut et une relecture de leur tradition menée par les élites locales cette minorité s'est réinventée on a donc toute une série de parallèles qui peuvent être tracés entre la façon dont la France a traité les juifs et les ibadites et la façon dont ces deux communautés ont réagi ont évolué et se sont désolidarisées l'une de l'autre ma comparaison propose donc c'est un peu ambivalent à la fois une comparaison de ces deux minorités et en même temps autant que faire se peut l'étude de leurs relations pour comprendre comment l'une et l'autre ont pris des chemins divergents commençons par le temps long d'une relation triangulaire et tout le texte de l'image a disparu excusez-moi donc c'est la vallée du Mzab normalement il y a des noms de villes vous avez l'ouest du Mzab qui coule du nord-ouest vers le sud-est et là c'est Gardaïa et donc le plus grand des Xours c'est Gardaïa et c'est là que vivaient les juifs du Mzab alors le Mzab s'affirme comme un pôle important de l'ibadisme à partir du XVIe XVIIe siècle les berbérophones ibadites que les français vont appeler mozabites ils sont majoritaires répartis donc dans les sept bourgs que je vous ai montrées dans la carte précédente ces ibadites ont leurs institutions leur fiqh donc leur jurisprudence et ils se développent en une heptapole autonome qui entretient des relations avec la régence ottomane d'Alger alors concernant la présence juive là les sources sont assez maigres alors les récits de fondation ibadite de la régie en font des hôtes ils insistent sur le caractère exogène des juifs sous-entendant qu'ils ne devaient leur ancrage local qu'à l'hospitalité des ibadites ce qui est assez classique et qui est à relier à leur statut de protégé on peut donc on a ces récits de fondation et d'un autre côté on a quand même une preuve de la présence de juifs dans le mzab au XVIIe siècle avec des responsas émises à l'intention des juifs du mzab par des rabbins d'Alger les juifs étaient comme ailleurs les inmis des ibadites en échange donc de la jésia la capitation je vous passe un certain nombre de discriminations auxquelles ils étaient soumis et là encore le texte a sauté donc sur cette carte au nord enfin disons sur la gauche il y a le quartier juif je ne sais pas ce qui s'est passé excusez-moi non ce sont de belles cartes donc ils vivaient dans un quartier spécifique et de façon intéressante ils étaient soumis donc ils avaient ce statut des inmis et ils étaient aussi soumis aux conventions coutumières donc aux étifakats des formes d'accords établies par les institutions vernaculaires du mzab par les ibadites ce qui est extrêmement intéressant c'est que dans ce mzab se trouvaient aussi des sunnites des malekites arabophones et qui étaient en fait dans une situation relativement comparable à celle des juifs eux aussi les récits font d'eux des populations hautes des ibadites qui les auraient acceptés en leur mur au terme de contrat donc vous voyez là aussi ces légendes ont pour fonction de justifier la suggestion politique des sunnites aux ibadites et ces récits témoignent aussi de relations complexes en fait dans quelques indexours il y avait des tribus arabes sunnites qui en fait étaient installées là au terme de négociation liées en fait elles servaient à protéger les berbérophones sédentaires ibadites des pillards des pillards nomades alentour il s'agissait aussi sans doute de fidéliser la clientèle nomade susceptible de venir périodiquement s'approvisionner dans les marchés du mzab ces sunnites ne pouvaient être enterrés avec les ibadites ils ne pouvaient les épouser ils ne pouvaient témoigner en justice et ils étaient eux aussi soumis aux étifakats à ces conventions coutumières qui stipulaient qu'ils n'avaient pas le droit de posséder de biens fonciers dans la vallée alors que sait-on des relations entre ces groupes pas énormément de choses alors on a quelques éléments notamment grâce à un article de Pessah Schenar un professeur de l'université hébraïque de Jérusalem qui l'a publié en 1982 dans un ouvrage dirigé par Michel Abitbol sur la symbiose alors l'article porte sur la symbiose judéo-ibadite en Afrique du Nord alors de mon point de vue l'article est à prendre en partie avec prudence parce qu'il est très tributaire et quasiment uniquement de l'anthropologie coloniale et du coup de mon point de vue un certain nombre d'éléments sont plutôt l'effet du culturalisme colonial il y a quand même des éléments intéressants notamment cette mention que le fiqh ibadite est plus favorable aux juifs que le fiqh maliquite je passe pour ne pas voilà on pourra revenir sur cette question si ça vous intéresse ce qui est intéressant c'est que les restrictions imposées par la zimma ont dessiné comme à beaucoup d'autres endroits les contours de complémentarité économique et donc je synthétise en gros les juifs faisaient les métiers que les ibadites ne pouvaient ou ne voulaient pas faire et donc on avait vraiment une triangulation économique entre les arabes donc les arabes sunnites les ibadites et les juifs si l'on change d'échelle le texte est revenu les ibadites là sont localement minoritaires et eux aussi en fait étaient à l'échelle du maghreb une minorité méprisée parfois abrimée le fiqh maliquite est très dur envers les ibadites alors la traduction sociale de cette dureté est difficile à établir à la période moderne et en réalité ce qu'il apparaît c'est que malgré les discours d'exclusion des espaces d'échange existaient notamment ce qui est intéressant c'est que ce vocabulaire de la protection dont on a parlé hier en fait s'appliquait aux ibadites dans les grandes villes du nord du maghreb à Alger à Tunis à Constantine eux aussi étaient accueillis aux termes de contrat contraints à la discrétion de leur culte réduits à certains emplois etc ce jeu à trois termes qui en fait était fait d'équilibre négocié et de jeu d'échelle complexe est évidemment perturbé par l'arrivée des français en deux temps l'arrivée des français dans ce paysage se fait d'abord en 1853 avec l'imposition d'un traité de soumission aux villes du Mzab puis en 1882 avec une annexion pure et simple et le placement de la région sous administration militaire la région sera intégrée en 1905 dans les territoires du sud donc vous savez il y avait en Algérie trois départements français au nord et les territoires du sud militaires jusqu'en 1957 au sud alors selon les recensements coloniaux le premier en 1882 il y a 28 000 ibadites 789 malekites donc sunnites et 738 juifs l'administration coloniale dessine les contours invente des juifs indigènes Homsab en effet le décret crémieux n'est pas appliqué et le traitement des juifs de la région s'apparente plus à celui des musulmans ailleurs en Algérie en fait l'administration coloniale enfin le gouvernement général a privilégié une interprétation littérale du décret crémieux restreignant son application aux trois départements et en excluant du coup les juifs des territoires du sud enfin des territoires militaires en conséquence de cela des traditions en fait ont été inventées un statut personnel mosaïque a été créé pour les juifs d'Homsab qui ont été pensés comme des indigènes Sarah Stein montre très bien comment cette invention de ces juifs indigènes se produit aussi sous l'influence de et influence en retour aussi l'anthropologie coloniale le statut octroyé aux juifs alors s'il les extrayait de celui de Zimmi les a en réalité maintenus dans une stricte dépendance en restreignant leurs droits politiques et civiques les juifs d'Homsab n'ont pas la citoyenneté française ne peuvent pas devenir fonctionnaires ils ne peuvent pas recourir à des protections étrangères non plus ce qu'on observe aussi c'est que l'administration au quotidien s'efforce de limiter les échanges entre les juifs et les musulmans Homsab et veillent à préserver la ségrégation spatiale c'est-à-dire que les juifs ont dû rester malgré leur demande d'en sortir malgré la croissance démographique dans leur quartier ils sont donc vous voyez construits et maintenus comme distincts des juifs du nord et comme distincts des ibadites et des sunnites sur place alors quelques changements tout de même dans ce tableau l'interdiction de posséder des terres cultivables et de pratiquer le commerce est levée à partir du 1882 et ce que Sarajtaïne montre très bien c'est que malgré ces contraintes ces populations ont connu une relative promotion alors différenciée suivant les uns et les autres mais qu'il y a eu vraiment des tentatives individuelles et collectives pour s'extraire de leurs conditions alors soit en jouant à travers les lignes légales en fait en jouant sur les textes de loi alors dire qu'on est né dans le nord pour avoir des droits des choses comme ça soit en essayant de s'enrôler de réclamer à être conscrit pour pouvoir ensuite avoir la citoyenneté française ou bien par alors dans des mécanismes qu'on connaît bien par l'utilisation des infrastructures coloniales scolaires les systèmes de santé et enfin une promotion par l'économie j'y reviendrai ce que Sarah Stein n'étudie pas mais ce n'est pas son sujet c'est que ce statut spécifique des juifs en fait n'est pas propre aux juifs et que ce traitement différencié s'est étendu à toutes les populations de la région l'administration française en sous-effectif notoire on est très loin d'Alger il n'y a pas de colons l'administration a mis en place un régime d'administration qui reposait sur un accord tacite avec les élites locales ibadites et ces dernières en fait en échange de leur rôle d'intermédiaire c'est à dire qu'elles devenaient les garantes de l'ordre elles se sont vues en échange garantir par la France d'une part la préservation ce qui est en fait souvent la réinvention de l'ibadisme et des zones de pouvoir donc une de ces zones de pouvoir ce sont les juifs sur lesquels la domination est maintenue mais ce sont aussi les sunnites les maliquites qui eux aussi restent cantonnés à des quartiers spécifiques qui dépendent du caïd ibadite et de son arbitraire et qui lorsqu'ils font appel à l'administration militaire se voient systématiquement renvoyés à la décision des ibadites notamment il y a un épisode important en 1930 où les maliquites essayent de lancer un appel à la prière alors qu'il n'y avait que l'appel à la prière ibadite jusque là et les français ne les soutiennent absolument pas les femmes ibadites aussi deviennent un espace de gouvernement des notables ibadites et les esclaves qui sont formellement émancipés mais en fait sont maintenus dans la domination de leurs anciens maîtres cette quadrangulation coloniale c'est donc en réalité un durcissement des équilibres sociaux qui jusque là a été négocié au profit d'un renforcement du pouvoir des notables ibadites alors quelles comparaisons peut-on faire entre juifs et ibadites alors c'est un peu une gageure de comparer l'évolution d'un groupe de 40 000 individus à celui de 1000 individus mais vous allez voir je vais m'appuyer aussi sur les comparaisons que les ibadites eux-mêmes font dans les sources alors une première alors qu'il ne vient pas d'eux c'est que comme les juifs du Mzab les ibadites ont aussi fait l'objet de toute une anthropologie les spécifiant les enfermant dans un dans une des définitions particulières et qui ont conditionné les politiques coloniales alors je vous ai mis ici un extrait d'un texte littéraire d'Emile Masqueret Emile Masqueret était professeur à l'école des lettres d'Alger ce qui va devenir la faculté des lettres de l'université c'est un des tout premiers à avoir un des tout premiers à avoir fait un terrain au Mzab et le premier à avoir consacré vraiment une étude un peu de on peut dire d'anthropologie politique sur les berbères de la région et voilà ce qu'il écrit quelques années plus tard j'ai vécu là pendant deux mois d'été avec des dévots pour lesquels l'histoire du monde s'arrêtait au gouvernement d'Othman troisième calife du prophète tout autour de notre retraite à l'heure de midi le désert n'était que feu et flammes là se sont conservés justement à l'abri de ces flammes la foi pure des martyrs qui tombèrent sous les coups d'Ali et les vieilles mœurs des puritains de Bassora ce petit cercle ignoré ou inabordable autrefois renferme le dépôt le plus antique de l'islam dépôt que Masqueret qui était très bien lié à à toute une clique de républicains opportunistes au pouvoir à l'époque a appelé à préserver et en fait c'est pas juste une citation et la politique de la citation c'est la parole de quelqu'un qui a construit la politique de la France dans la région et on a découlé donc l'invention d'un statut personnel ibadite avec des tribunaux ibadites sur le modèle ottoman de la Mahakma qui n'existait pas jusque là dans la région etc ce qui est intéressant c'est que les notables de la communauté ont joué à fond le jeu du confessionnalisme le jeu du particularisme ils ont essayé de maintenir ce statut spécifique qui a été construit en 1882 et ce jusqu'en 1948 c'est à dire que pendant très longtemps ils ne se sont pas pensés spécifiquement dans le cadre algérien et que la trajectoire d'intégration de 1962 par laquelle j'ai commencé n'était pas du tout donnée d'avance dans le cas des juifs comme des ibadites ce qu'on observe c'est une dynamique de modernisation qui est très nette et qui est pour partie concurrentielle entre ces deux groupes c'est à dire que si comme Starstein l'a montré les juifs investissent l'école les ibadites ne sont pas en reste mais selon une chronologie et des modalités différentes c'est à dire que les nouvelles élites enfin des élites du Mzab encouragent à partir des années 1920 les parents à mettre leurs enfants par leurs fils à l'école française mais ils vont aussi construire leurs propres écoles modernes donc des écoles réformées l'émulation on la voit notamment j'ai repéré dans les années 30 un article d'un journal ibadite qui critique les parents de Gardaïa qui n'envoient pas leurs enfants à l'école à l'école indigène alors même que ce sont les impôts des musulmans qui la financent et qui dit que seuls les juifs y vont qu'ils sont bien plus malins autre élément intéressant c'est une dynamique d'insertion dans l'économie coloniale alors que Sarah Stein observe aussi pour les juifs notamment l'entrée de certains entrepreneurs juifs du Mzab dans les réseaux de transport dans l'hôtellerie et ce que j'ai observé c'est aussi une métamorphose profonde de l'économie de l'économie des ibadites et là encore il y a une émulation des communautés notamment en 1926 un article feuilletonné qui est très long consacre une bonne partie de son développement à comparer un tijaratuna wa tijaratuhum donc notre commerce et leur commerce et explique en gros comment le commerce des juifs fonctionne mieux et comment il faudrait le limiter si l'on continue cette comparaison en s'appuyant aussi sur ce que disent les ibadites des juifs c'est intéressant de voir qu'il y a manifestement un souci de préservation de soi ou en tout cas de l'identité de la communauté qui est plus fort chez les ibadites mais c'est peut-être lié aux sources de Sarah Stein qui ne sont pas des sources internes à la communauté là aussi j'observe ce jeu de comparaison notamment un article du journal Wedi Maisab dans les années 20 qui raconte la fable d'un coq moderne et qui raconte comment un musulman a acheté un coq à un juif en espérant que ce coq le réveillerait pour les prières dès l'aube et ce coq moderne ce coq juif n'a pas chanté avant l'après-midi et la fable conclut sur le fait qu'il ne faut pas imiter l'Occident donc vous voyez les juifs aussi comme un contre-exemple d'un groupe qui ne serait pas fidèle à lui-même en conclusion quand et comment c'est une longue conclusion quand et comment des liens séculaires se sont-ils défaits alors j'ai essayé de retracer un peu comment de mon point de vue des années 1920 aux années 1950 cet emboîtement se défait ce qui est important je pense c'est le fait que le tissu économique préexistant se défait par l'insertion différenciée des uns et des autres dans l'économie coloniale il est très net dans un certain nombre de travaux et ça on le voit bien dans l'article de Pessah-Chinard que dans les années 40-50 en fait les juifs ont perdu leur ancien rôle dans l'économie locale il n'y a plus vraiment de complémentarité cela va de pair et de façon très accélérée à partir de la fin des années 40 avec une intégration forte de la région dans l'espace algérien qui se construit avec notamment la découverte des hydrocarbures alors on est tout près de Hasirmal une des plus grandes réserves gazières au monde on n'est pas très loin d'Oargla et en fait le Mzab devient un nœud routier essentiel c'est le carrefour entre le Sahara et le nord de l'Algérie ce qui joue aussi un rôle important pendant la guerre étant donné l'aspect stratégique pour l'armée du Sahara donc ça c'est un facteur je pense important un autre élément majeur c'est le renouvellement des élites ibadites qui voilà un exemple de ces nouveaux oulémas qui en fait sont alliés aux nouveaux commerçants aussi et qui vont en fait bouleverser le paysage intellectuel local en s'engageant progressivement à partir des années 30 dans une option arabiste dans une politique de rapprochement avec les sunnites donc ce qu'on appelle le taqrib en arabe et qui à partir du milieu des années 40 prennent le contrôle de la région et choisissent d'entrer dans l'Algérie pleinement alors à la fois institutionnellement et culturellement pour cela en fait ils redéfinissent le contour de la communauté et ils négocient en fait son entrée dans la nation alors sans être indépendantiste à ce moment là là aussi les jeux de comparaison avec les juifs jouent un certain rôle et je alors je ferai écho à la présentation précédente puisque en 1936 un poète ibadit Moufdi Zakaria dans un article de presse s'indigne contre une pièce de théâtre de Maheddin Bachterzi qui présente les juifs et les mozabites comme également avides et avaricieux et selon lui ce texte a été dicté par je cite les agents du colonialisme qui cherchent à créer indéfiniment la division entre les indigènes de l'Afrique du Nord enfin peut-être un point intéressant c'est le fait que le rapport aux juifs alors je poursuis en fait ce que je disais le rapport aux juifs est complexe alors j'ai trouvé des bribes un peu dans les sources la presse en fait connaît une inflexion nettement anti-juive à partir des années 30 El Houma donc un journal ibadite commence à évoquer les juifs comme un virus de la vie politique algérienne quand il évoque les émeutes anti-juives de Constantine de 1934 et d'autres incidents comparables dans le Constantinois à la fin des années 30 le même journal publie quelques articles carrément antisémites et si l'on en croit Yves-Claude Awat ce serait en fait de la propagande nazie que les nazis tradusaient en arabe et qui aurait été directement reprise en fait c'est compliqué d'interpréter cela parce que les articles globalement qui traitent des juifs dans ces journaux n'ont rien de cohérent on trouve aussi dans le même journal une tribune libre qui met en avant la participation des juifs à la civilisation musulmane ce qui me frappe c'est que ces journaux ne parlent jamais des juifs d'Umsab ils parlent toujours de juifs ailleurs ou d'un juif abstrait c'est peut-être un élément intéressant et il faudrait en fait aller plus enfin il faudrait que je retourne voir un peu les sources pour voir ce qui se passe sur le terrain dans mon souvenir et j'ai bientôt fini Bernard dans mon souvenir ce qui m'avait frappé mais bon quand j'ai lu ces archives coloniales il y a bien huit ans c'est le fait qu'à partir de 48 et de l'indépendance d'Israël notamment les tensions locales visiblement montent énormément notamment entre gamins qui se caillassent à la sortie de l'école des choses comme ça mais avant cela et c'est aussi intéressant c'est que dès 1947 il y a des inquiétudes visiblement de la communauté juive qui demande l'application à son profit du décret Crémieux et certains israélites je cite les sources quittent le Mzab et essayent de rejoindre la Palestine et là ça n'est pas lié à la question de la Palestine c'est lié aux réformes administratives locales du statut du Sahara algérien qui font craindre aux juifs du Mzab d'être maltraités toujours est-il que quelque chose se défait quelque chose se défait et par exemple dès 1949 l'administration note que des groupements enfin que des chariquettes des entreprises ibadites essayent de s'emparer de boutiques d'israélites en les rachetant elles observent aussi que des ibadites demandent à des artisans bijoutiers juifs de prendre leur fils en apprentissage et tout ça laisse penser que le départ des juifs en fait était déjà senti à ce moment-là par les populations ibadites qui essayent du coup de prendre leur place en 1961 les juifs les juifs de la région se voient octroyer la citoyenneté française et en juin 1962 ils partent pour la France je vous ai évoqué surtout le versant ibadite à l'instant en parlant de la façon dont ces liens se sont défaits mais si l'on lit Sarah Stein il faut aussi accorder un rôle à la philanthropie juive internationale qui s'intéresse à partir des années 40 de façon importante aux juifs de la région et qui joue aussi un rôle dans leur départ j'aurais dû l'expliquer juste avant je vous remercie de votre attention et de votre patience Bernard merci beaucoup je crois me souvenir que je sais que Marline ne pourra pas présenter son non il n'y avait pas non je ne me souviens plus il n'y avait pas elle est en ligne elle est en ligne d'accord nous prenons donc bonjour bonjour excusez-moi donc là encore je n'ai pas préparé votre biographie donc je vais vous laisser vous présenter vous-même je rappelle le titre de votre exposé s'identifier comme tunisiens les juifs et la nationalité djinsia comme nouvelle forme d'appartenance à la fin du 19e siècle merci je me présenterai je suis professeure associée à l'université du sud du californien l'université du sud du californien qui se trouve à los angeles aux états-unis évidemment malheureusement je ne peux pas être parmi vous à Paris en ce moment mais c'est un grand plaisir d'être virtuellement parmi vous et d'entendre toutes ces interventions magnifiques et je voudrais surtout remercier aux organisateurs de m'avoir invité je vais peut-être bon on a eu toutes sortes d'interventions qui me plaisent beaucoup la variété aujourd'hui moi ce que je vais faire c'est de vous présenter une micro-histoire l'histoire d'un homme et surtout des litiges autour de cet homme après sa mort pour essayer d'explorer l'histoire de l'appartenance c'est-à-dire l'appartenance juridique et avec cette phrase je veux dire aussi bien la nationalité ou la citoyenneté ou être sujet on n'a pas de nom pour ça en français je crois en anglais on dit subjectful mais c'est assez laid en fait comme vous bon de toute façon l'appartenance des juifs surtout en Tunisie mais plus globalement au Maghreb et dans le monde islamique pour essayer de comprendre comment les nouvelles idées sur la nationalité et la citoyenneté ont été débattues à travers la Méditerranée alors au lieu de faire l'histoire d'un concept comme la nationalité ou la citoyenneté à travers la diffusion d'Europe envers le reste du monde moi ce que je veux faire avec ce micro-histoire c'est plutôt de faire l'histoire de la nationalité et la citoyenneté ou bien au Maghreb qu'en Europe à la fois c'est-à-dire que c'était en fait une discussion entre les deux rives de la Méditerranée bon et tout ça le micro-histoire l'homme en question il s'appelait Nissim Chamama c'était un juif de Tunis qui était un très important ministre surtout dans le ministre des finances qui était très riche en Tunisie mais qui est parti de la Tunisie en 1864 et qui est mort soudainement en Italie en 1873 Alors sans trop tarder je vais partager mon écran on ne sait jamais si ça marche comme on veut mais voilà je crois que ça va et voilà M. Nissim Chamama ça marche Joseph ? Oui c'est bon ? Super Ok très bien Alors je commence un peu avec l'histoire parce que sinon toute l'analyse n'a pas de sens et puis qui n'aime pas une bonne histoire quand même Alors l'histoire de Chamama en fait ça commence bon on peut commencer avant sa mort évidemment mais ce qui m'intéresse ça commence avec sa mort qui était comme j'ai dit assez soudain il est mort un vendredi matin en janvier de 1873 et il était un des hommes les plus riches surtout d'Italie mais peut-être d'Europe à l'époque il était vraiment très très riche et puisqu'il était très riche on voulait savoir ce qu'on allait faire avec avec sa succession et surtout parce qu'il n'avait jamais eu des enfants il était marié trois fois avec deux femmes à la fois à une certaine époque mais il n'a jamais eu d'enfant évidemment c'était sans problème pas celui de ces femmes et on ne savait pas s'il a laissé un testament alors immédiatement après la mort on fouillait partout finalement quelques heures après on a trouvé un testament et ce testament a légué beaucoup de sa fortune à une femme qui s'appelle qui s'appelait Raziza Raziza était sa nièce sa petite nièce c'est-à-dire le fils de son neveu mais Raziza ne s'entendait pas très bien avec son père alors elle a quitté la maison de son père assez jeune elle est allée vivre avec son nantunissime qui était à l'époque comme j'ai dit non pas ministre dans le gouvernement tunisien mais aussi c'est-à-dire le dirigeant laïc on peut dire entre guillemets de la communauté juive de Tunis et Raziza même après qu'elle s'est mariée avec un cousin un autre chamama qui venait d'Algérie d'ailleurs et elle a eu un enfant qui était nommé nissime pas après son grand-père mais après son emploi qui était comme un père adoptif à elle Raziza continuait à vivre avec son emploi nissime et même quand lissime est partie de la Tunisie elle l'a suivie et alors il était d'abord à Paris et puis à Nivourne avec toute cette famille alors ce testament qu'ils ont trouvé ça a donné voilà les relations pardon voilà Aziza elle était le fils de Salomon mais qui tout le monde appelait Kaïd Moumon on ne peut pas inventer ces noms c'est trop bien mais Kaïd Moumon était assez méchant et ils ne s'entendaient pas très bien alors voilà le fameux testament alors dans le testament Aziza et son fils haritaient le moitié de la fortune qui était estimée d'ailleurs toute la fortune était estimée à 25 millions de francs qui était énorme seulement les rottiles avaient des des successions aussi grandes à l'époque surtout en France pour les vifs en France et les autres le reste de la succession allait à deux neveux il y avait trois neveux trois trois parents masculins qui ont survécu à Nissim Nathan Chamama Joseph Chamama et Kaïd Moumon mais Nissim non plus ils ne s'entendaient pas avec Kaïd Moumon alors dans le testament Kaïd Moumon a eu très peu alors ça c'était le testament mais comme tous qui ont étudié les héritages savent très très bien les disputes autour d'une succession sont presque aussi certains que la mort même alors juste après la mort de Nissim ils ont commencé tous ses parents ont commencé une très longue litige autour de la succession qui a duré une décennie et comme vous allez voir qui a qui a fait interpeller beaucoup des beaucoup des des personnels juridiques en Italie des des fonctionnaires du gouvernement tunisien etc alors la question de comment distribuer la succession de Nissim Chamama tourner autour de sa nationalité et c'est pour ça que j'utilise ce micro-histoire pour explorer l'histoire de la nationalité parce que parce que l'Italie était une des premières nations en Europe à adopter le principe de la nationalité qui était une idée qui a originé surtout avec le juriste très connu italien Pasquale Stanislao Mancini Mancini était bon le plus connu professeur de droit international en Italie peut-être en Europe un héros du Risorgimento il a contribué à écrire le code civil italien et ce principe de nationalité dictait que le droit privé les successions inclues doivent suivre le droit national de l'individu en question alors ça voulait dire que si un Tunisien est mort en Italie c'est le droit tunisien qui s'applique à la succession si un Italien est mort en France ça doit être le droit italien qui est appliqué c'était pour Mancini surtout qui était un grand nationaliste une façon de joindre le nationalisme et le droit international privé alors il fallait savoir ce qui était la nationalité de Nisim Chamama pour pouvoir distribuer ces millions le problème et surtout parce que c'était pas clair si le testament était valide ça dépendait de quel droit on allait utiliser dans la succession et évidemment la question peut-être c'est pas évident mais puisque ça a pris une décennie vous pouvez deviner que la question de sa nationalité n'était pas du tout claire d'abord parce que Nisim évidemment il est né en Tunisie il était sujet du B mais comme il a quitté la Tunisie certains ont ont fait l'argument qu'il a perdu sa nationalité tunisienne et puis aussi Nisim a demandé la nationalité italienne il y a eu même un décret du roi d'Italie mais alors certains ont dit évidemment il était italien puisqu'il a eu ce décret de naturalisation italienne mais d'autres ont dit non il n'a jamais rempli toutes les 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 étapes nécessaires pour vraiment devenir citoyen italien bon alors il y avait ces deux possibilités si Nisim Jamam est mort citoyen italien alors ça serait la loi italienne qui a juridiction sur la succession et dans ce cas c'est clair que le testament allait être valide Aziza évidemment voulait beaucoup que le testament soit valide et elle a engagé Mancini lui-même pour prouver que Nisim Jamama est mort en italien alors c'est comme ça que ça a commencé le rôle des grands juristes dans ce cas mais l'autre scénario c'est que Nisim Jamama n'est pas mort italien qu'il n'est jamais devenu italien qu'il est mort tunisien et dans ce cas ça aurait été le droit tunisien qui aurait eu juridiction sur la succession le problème c'est que la chose c'est que en Tunisie le droit tunisien veut dire que les juifs en Tunisie sont sous la juridiction de la loi juive pour le droit privé c'est-à-dire pour les successions alors si Nisim Jamama est mort tunisien c'est le droit juif le Alara qui allait régir la succession et dans le Alara c'était pas du tout clair que le testament soit valide en fait c'était très difficile de concevoir comment ça soit valide parce que ça manquait toutes les choses qu'on demandait le Alara pour le testament valide alors dans ce cas ça serait les règles de succession biblique qui allaient appliquer alors là Nathan et Joseph auraient hérité où pardon auraient hérité un tiers chacun et Caïd Momo le fameux qui n'a eu presque rien dans le testament aurait été un tiers alors évidemment Caïd Momo était très intéressé que Nisim Jamama soit déclaré un national tunisien bon alors aujourd'hui je vais vous concentrer sur la possibilité et les arguments autour de la nationalité tunisienne de Nisim Jamama puisque c'est plus intéressant pour notre discussion mais avant de continuer avec l'histoire je veux quand même faire une pause juste pour discuter un peu l'histoire de la nationalité à cette époque au milieu du 19ème siècle d'abord il faut vous rappeler que le mot même nationalité au moins dans ce sens le sens de l'appartenance juridique d'un individu à l'État ce mot était nouveau au début du 19ème siècle ce n'était pas une idée une idée nouvelle c'est-à-dire qu'il y avait toujours aussi bien en avoir comme au Maghreb l'idée d'une relation entre l'État et les individus qui étaient le souverain et les sujets etc mais avec la révolution française l'expansion du nationalisme l'appartenance juridique a pris une nouvelle significance surtout parce que pour les nouveaux États-nations la nationalité n'était pas seulement le lien entre le souverain et le sujet elle faisait partie de la personne c'était une question de race ethnique de langue etc et aussi la nationalité faisait partie de la raison d'être de l'État-nation elle-même et c'est exactement pour ça que Mancini a promu le principe de la nationalité parce que pour lui le droit national faisait partie des droits humains c'est-à-dire des choses les plus importantes de la vie d'une personne le droit d'être régi par le droit italien si on était italien c'était très très important pour les nationalistes surtout pour les juristes nationalistes hum et le truc c'est que et ce qui m'intéresse à moi et j'espère qu'il va vous intéresser aussi c'est que les juifs n'étaient jamais faciles à intégrer dans cette vision nationaliste de la nationalité d'abord parce que la nationalité nationaliste était étroitement liée à la race comme on dit à l'époque les juifs étaient considérés comme une autre race une autre nation et alors comment est-ce qu'ils pouvaient s'intégrer avec l'état nation les juifs est-ce qu'ils étaient vraiment italiens est-ce qu'ils étaient vraiment allemands est-ce qu'ils étaient vraiment tunisiens ou est-ce qu'ils étaient autre chose aussi parce que la nationalité était très liée à la question de citoyenneté et de l'égalité oui il y avait cette idée que les états-nations étaient des états-nations pour tous les citoyens tous les nationaux à part égale et la citoyenneté demandait la participation dans la vie de l'état complète politique etc encore une fois les juifs faisaient problème parce que la majorité des états à cette époque ne voulait pas donner les mêmes droits les mêmes droits exactement aux juifs qu'aux non-juifs et ça c'est vrai aussi bien en Méditerranée qu'en Europe on a parlé un peu déjà du statut de déni alors que je ne vais pas vous introduire à ce concept parce que je crois que maintenant tout le monde le connaît un peu et on a parlé aussi de l'émancipation mais en fait à mon avis c'est évidemment l'histoire de l'émancipation au Maghreb et au Moyen-Orient est très important mais à mon avis c'est assez complexe en fait et c'est exactement les débats autour du statut des juifs en Tunisie en particulier dans mon cas par rapport aux nouvelles idées de ce que veut dire la nationalité qui m'intéresse parce que le procès autour de l'héritage de Chamama forçait les juristes à esquisser les frontières de l'appartenance juridique des juifs en Tunisie et alors la nationalité tunisienne en fait et cette discussion a suscité des questions concernant le caractère du statut des juifs en Tunisie et ce que c'était l'égalité devant la loi ce que c'était l'égalité qu'on accordait aux juifs si on accordait de l'égalité bon alors je vais rentrer au cas pour ne pas parler trop longtemps il faut que j'explique un tout petit peu parce qu'en fait le gouvernement 5 minutes un peu plus 5 minutes ok parce que on m'a dit 30 minutes allez-y je crois que j'ai parlé j'ai été un peu sévère allez-y un quand même un peu sévère bon ok alors comme j'ai dit il y avait le gouvernement tunisien a été concerné dans le dans le procès je vais pas vous expliquer pourquoi parce que c'est trop long et ils ont envoyé un je vais encore une fois partager mon écran pardon ils ont envoyé un représentatif un fonctionnaire de Tunis qui s'appelait Hussein ou en français le général Hussein et le général Hussein était là pour diriger le cadre du gouvernement tunisien dans le procès et pour essayer de prouver que Nisim Jamama soit mort un Tunisien un national tunisien le problème c'est que dans la le premier décision du tribunal de première instance de Livourne les juges ont déclaré que Chamama n'était jamais tunisien qu'il n'avait jamais la nationalité tunisienne parce que d'après ces juges italiens parce que Chamama était un juif et les juifs en Tunisie n'avaient pas l'égalité devant la loi c'était une société régulée par le Coran et alors on ne pouvait pas avoir l'égalité et si on n'avait pas l'égalité les juifs étaient des sujets et pas des nationaux alors Hussein il était très fâché par cette opinion d'abord parce qu'il était quand même un peu il avait marre d'expliquer aux européens que les musulmans ne primaient pas toujours les non-musulmans au Moyen-Orient et au Maghreb et lui il a écrit une mémoire d'abord en arabe et puis ça a été traduit en français et là il a concédé en fait que c'est vrai en fait le droit en Tunisie c'est très lié aux droits islamiques pas exactement le Coran mais au Sharia mais son argument était que dans la loi musulmane la nationalité et là il a utilisé le mot c'est pour ça que je l'ai mis dans le titre a pour base la religion pour le sujet musulman et le pacte de suggestion c'est-à-dire Ahed al-Hemma pour le sujet non-musulman alors d'abord il faut remarquer que ça c'était écrit en 1878 tandis que soi-disant le statut de l'Hemma pour les juifs en Tunisie a été aboli dans l'Ahed al-Haman de 1957 alors là en fait il y a pour moi il y a un débat là-dessus je ne suis pas persuadée que l'Ahed al-Haman a aboli le statut de l'Hemma parce que d'abord parce que dans l'Ahed al-Haman si on le lit en arabe ils utilisent le mot l'Hemma dans la version en arabe alors évidemment ils pensaient aux juifs comme l'Hemma toujours deuxièmement ça ne parlait pas d'abolir le statut bon de toute façon c'est sûr que pour Hussein les juifs en Tunisie étaient toujours des démis et que c'était le fait d'être des démis d'être sous la protection du pays dans ce cas du souverain musulman qui les liait à l'État et qui les donnait la nationalité tunisienne alors je vous signale c'est une traduction c'est une traduction du concept de la nationalité dans un vocabulaire islamique pas tant que ça mais Hussein a assertu qu'en effet la loi islamique apporte non-musulmans qui sont sous la juridiction musulmane la même nationalité les mêmes droits et leur impose les mêmes obligations qu'aux musulmans alors là à mon avis Hussein exagérait un peu parce que les vimis n'avaient pas exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs que les musulmans je ne vais pas citer des exemples parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais je crois qu'on ne doit pas penser que Hussein était hypocrite ici parce que parce que en fait il y avait tout un mouvement parmi les réformateurs musulmans au Maghreb pour essayer de prouver aux européens que même si les vimis avaient un statut distinct des musulmans qu'ils avaient le droit à la justice devant la loi et ça on voit au Maroc aussi bien pour en Tunisie alors pour Hussein faisait la distinction entre l'égalité absolue homogénité à la française par exemple ce qui est quelque chose assez contemporain comme sujet de débat alors il faisait la distinction entre cette égalité absolue et ce qu'il appelait l'égalité devant la loi de l'autre côté dans lequel les juifs avaient le droit à la justice comme les musulmans mais les deux groupes avaient des droits et des devoirs assez différents je sais qu'ici il a dit qu'ils avaient les mêmes droits et les mêmes devoirs mais autre part en fait il a dit ça autrement bon alors tout ça pour dire qu'évidemment les juifs il y avait l'égalité en Tunisie les juifs étaient également des nationaux tunisiens que les musulmans alors je ne veux pas que vous pensiez que c'était que des fonctionnaires du gouvernement tunisien qui ont fait cet argument pour l'égalité des juifs il y avait aussi des juifs maghrébins qui ont fait cet argument il y avait un juif en particulier qui participait au procès un homme qui s'appelait Léon El-Mélec qui lui aussi travaillait pour le côté du gouvernement pour prouver que Nisim Chamama soit mort tunisien lui aussi il a créé des mémoires surtout en hébreu mais après il traduit aussi en français et en italien et lui aussi il a fait cet argument que les juifs et les musulmans sont égaux devant la loi Alors on voit exactement pourquoi surtout pour les juges italiens les juifs posaient problème pour cette nouvelle idée de nationalité parce que bon d'abord le tribunal louvionais ne pouvait pas accepter que les juifs en Tunisie avaient la nationalité tunisienne parce que pour ces juges la nationalité demandait l'égalité absolue et ils ne pouvaient pas imaginer qu'un état musulman pouvait accorder l'égalité mais pour Hussein et Melek par contre ils avançaient une autre vision de la nationalité basée sur l'autor islamique et une autre vision de l'égalité une égalité qui était l'égalité devant la loi l'accès aux justices égales mais pas l'égalité absolue qui écrasait les différences entre les statuts juridiques des juifs et musulmans alors je ne veux pas je ne peux pas malheureusement discuter la résolution du procès parce que je sais qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps mais je vais juste dire que les arguments de Hussein et Melek finalement ont fait des progrès parmi les tribunaux italiens et le dernier tribunal qui a statué c'était en 1883 le cours d'appel de Florence qui a qui a issu la décision que Chamama est mort un national tunisien avec la nationalité tunisienne alors c'était le 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 trois juifs qui a été qui a régi sa succession ce que je voudrais vous montrer par ce cas c'est surtout que on peut placer les juifs au centre de l'histoire de la nationalité de l'appartenance et pas seulement les juifs mais surtout les juifs du maghreb et du monde islamique parce que et ce qui m'intéresse c'est que les juifs posaient des problèmes pour ces nouveaux concepts de nationalité dans l'époque de nationalisme ou de rive de la méditerranée cette question de d'égalité cette question d'appartenance cette question de de nation dans le terme ethnique linguistique dans le sens ethnolinguistique du terme ça apparaît aussi bien en Italie qu'en Tunisie aussi bien en Europe qu'au Maghreb et alors on peut faire cette à mon avis une nouvelle histoire de la nationalité de la citoyenneté à travers la méditerranée dans laquelle les juifs et les juifs maghrébins surtout ne font pas font partie d'une périphérie historique mais plutôt que le micro histoire d'un Tunisien d'un juif tunisien peuvent nous faire repenser ces concepts d'appartenance à travers cette frontière imaginée entre l'Orient et l'Occident je vais m'arrêter là pour donner le temps à la discussion merci merci beaucoup applaudissements de l'Occident applaudissements Sous-titrage ST' 501